Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de Tartaglia. Donc c'est vrai que c'est une question récurrente qui revient très très souvent sur le stream. Comment on doit jouer Tartaglia ? Est-ce que c'est un main DPS ? Est-ce que c'est pas un main DPS ? Donc on va répondre à un maximum de questions sur cette vidéo. On va regarder différents buils, avec quel genre de personnage on va vouloir jouer Tartaglia, dans quel compo, dans quel contenu. On va parler un petit peu des constellations, etc. Et puis voilà, on espère que tout simplement cette vidéo répondra à vos questions. Et si c'est pas le cas, et bien posez votre question en commentaire, on y répondra. Donc on va commencer tout simplement par le premier build. C'est le build que nous on utilise sur notre compte la plupart du temps. C'est-à-dire un build entre guillemets main DPS où on va vouloir jouer avec la forme de Dag. Donc déjà on va commencer par regarder un petit peu les aptitudes. Donc au niveau de l'attaque de base, c'est tout simplement une attaque type n'importe quel archer. Cette attaque va pouvoir poser l'effet hydro si jamais on utilise l'attaque chargée. Et ça va poser également contre-courant. Donc contre-courant, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un effet qu'on va poser sur un ennemi qui va faire des dégâts en zone de temps en temps. Et quand on va tuer l'ennemi qui possède contre-courant, ça va faire des dégâts de zone encore une fois. Et ça va propager l'effet contre-courant sur les cibles qui n'étaient pas affectées au préalable. Donc très sympa. Et puis l'attaque plongeante, ce sera tout simplement une attaque plongeante classique d'archer qui tape en zone et qui fait quelques petits dégâts sympathiques. Au niveau du E du coup, c'est la forme de Dag. Donc on va passer de l'arc au Dag. Ces Dag du coup vont taper uniquement Hydro. Alors que l'attaque de base va taper Physique et va taper Hydro si on utilise une attaque chargée. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? Donc on va attaquer en mêlée avec les Dag et qui vont mettre des dégâts Hydro. Lorsqu'on va taper avec les Dag, on va pouvoir appliquer Contrecourant en taille. Et cet effet, ça fait que les attaques de mêlée appliquent à nouveau l'effet Contrecourant lorsqu'elles touchent un ennemi affecté par Contrecourant. Donc ça va faire proc l'effet. Ceux-ci infligent des dégâts Hydro de zone. Les dégâts infligés par Contrecourant en taille sont considérés comme étant des dégâts de compétence élémentaire. Contrecourant en taille peut être déclenché une fois toutes les 1,5 secondes. Donc finalement, on va pouvoir proc l'effet toutes les 1,5 secondes. Ça fait des petits dégâts de zone, c'est très sympathique. La compétence prend fin après 30 secondes. Donc vous pouvez rester 30 secondes en forme de Dag. Ou lorsque vous appuyez à nouveau dessus, donc si vous réappuyez sur votre E, vous pouvez repasser en forme d'arc. C'est intéressant, je vous expliquerai pourquoi juste après. Tartaglia repasse alors en état de distance. Le temps de recharge de la compétence est réinitialisé et dure plus longtemps si l'état de mêlée a perduré. C'est-à-dire que le temps de recharge de la compétence se déclenche seulement quand vous changez de forme. Donc quand vous passez de la forme Dag à Arc, le temps de recharge commence. C'est-à-dire que, c'est un peu particulier comment ça marche au niveau du temps de recharge. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser vos Dag longtemps, plus le CD sera long. Par exemple, si vous utilisez votre forme de Dag pendant à peu près 10 secondes, vous allez avoir entre 12 et 15 secondes de CD. Alors que si vous utilisez votre forme de Dag, c'est-à-dire toute la durée possible, donc les 30 secondes, vous aurez 45 secondes de CD. Ce qui est le CD maximum, tout simplement. On verra que ça pourra être réduit par les constellations, ce qui est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc l'état de mêlée ne peut excéder 30 secondes au bout de sa durée. Tartaglia repasse automatiquement à l'état de distance et du coup déclenche son CD. Donc au niveau du CD, on voit que c'est 45 secondes et que la durée max est de 30 secondes. Donc au niveau des ratios, voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Donc nous, on a le sort niveau 6, ce qui est le niveau maximum avant de devoir utiliser des matériaux de boss. Donc là, on pourrait le up si on voulait, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et maintenant, du coup, on va parler de l'ultimate. Donc l'ultimate, ça a un ratio de dégâts absolument incroyable. C'est un petit peu moins que Zongli, si je ne dis pas de bêtises, on ira checker après. Mais ça reste des ratios extrêmement élevés. Et du coup, ce sera intéressant pour certains builds, on en parlera juste après. Donc, on peut utiliser de deux manières différentes l'ultime de Tartaglia, soit en forme d'arc. Ce qui va faire des dégâts un petit peu moins puissants, comme on le voit ici. Donc à distance 643% et en mêlée 789%. Donc on préférera bien sûr utiliser l'ultimate en forme de mêlée. Donc voilà, il tire rapidement devant lui une flèche gorgée de magie hydro qui inflige des dégâts hydro de zone, ainsi que l'effet contre-courant aux ennemis en face, restaure une partie de l'énergie élémentaire à la fin de l'attaque. Et en état de mêlée, il existe une large entaille circulaire qui inflige d'importants dégâts hydro à tous les ennemis proches et peut générer l'effet torrent. Torrent, qu'est-ce que c'est ? Ça fait que lorsqu'un ennemi affecté par contre-courant, lumière d'élimination, donc l'ulti en état de mêlée, consomme cet effet et inflige des dégâts hydro de zone. Donc finalement, si vous avez posé contre-courant au préalable sur les ennemis, lorsque vous allez faire votre ultimate en forme de mêlée, vous allez faire des dégâts hydro de zone supplémentaires. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, en plus les dégâts sont considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire, donc avec certains sets, ça peut être intéressant. Notamment le set noble. Donc voilà pour l'ultimate. Donc finalement, soit vous avez l'opportunité de poser contre-courant et de récupérer une partie de votre énergie élémentaire en utilisant l'arc, mais du coup vous allez taper un petit peu moins fort et vous n'avez pas profité du contre-courant torrent. Soit vous utilisez l'état mêlée qui a un ratio beaucoup plus important et qui en plus va faire exploser les contre-courants pour taper et mettre des dégâts de zone supplémentaires. Donc voilà pour les sorts de Tartaglia. Ensuite au niveau des passifs, on va voir la fin infinie qui va prolonger l'effet de contre-courant de 8 secondes. Et l'épée hydromorphe qui fait que les ennemis subissant des coups critiques lors d'attaques normales et chargées sont aussi affectés par l'effet de contre-courant tant que grosso modo vous êtes en posture de mêlée. Donc voilà pour Tartaglia. On va passer rapidement sur les constellations. Donc la première constellation ça réduit le temps de recharge du posture de mêlée de 20%, c'est extrêmement intéressant. Si vous avez les 45 secondes de céder, ça passe à 36 secondes si je ne dis pas de bêtises. Donc très très sympa. Posture du démon courant, souterrain, vaincre un ennemi affecté par contre-courant, restant 4 points d'énergie. Donc très sympa lorsque vous avez des gros packs de mobs. Surtout qu'à chaque fois que vous tuez un ennemi, ça prend contre-courant. Du coup ça fait que Tartaglia est extrêmement efficace quand il y a beaucoup d'adversaires. Et en plus de ça, vous allez récupérer votre ultimate très très rapidement. Donc ça c'est plus 3 sur le E, donc votre posture de mêlée. Chaos de l'abîme, fleur de l'eau condensée. Donc lorsque Tartaglia est en posture de mêlée, un contre-courant en taille déclenché contre les ennemis affectés par l'effet contre-courant toutes les 4 secondes. Donc toutes les 4 secondes, vous allez proc un contre-courant supplémentaire. Sinon, il déclenche un contre-courant flash. Les contre-courants en taille et contre-courant flash déclenchés par cette constellation ne sont pas influencés par les intervalles de déclenchement de ces deux effets contre-courants. C'est très très long. Et n'affectent pas leur propre intervalle de déclenchement. Donc grosso modo, on a vu tout à l'heure que les intervalles de contre-courant c'était 1,5 seconde sur la posture de mêlée. Et bien cette constellation c'est en plus, et ça n'intervient pas dans justement le CD du contre-courant de base. C'est ça qu'il faut comprendre avec cette constellation. Donc très intéressant, c'est vraiment des dégâts de zone gratuits supplémentaires. Donc ça c'est plus 3 niveaux sur l'ultimate et annihilation. En état de mêlée, l'activation de ravage oblitération supprime le temps de recharge de posture du démon marée enchaînée. Et c'est absolument incroyable. Puisque ça veut dire que lorsque vous allez utiliser l'ultimate en posture de distance, vous allez réinitialiser le CD de votre E. Ce qui fait que lorsque vous avez cette constellation, vous pouvez constamment être en dague avec Tartaglia. Et c'est ce qui fait que cette constellation est absolument incroyable si vous voulez jouer votre Tartaglia en main DPS. Puisque vous pouvez constamment avoir votre forme déchaînée. Voilà pour les constellations. Donc ensuite au niveau des artefacts et des armes, on va parler de plusieurs builds différents. On va commencer par le build. Alors, bien sûr ici dans cette vidéo, nous on n'est pas des mains Tartaglia. Donc on le joue de temps en temps, mais il n'y en a pas de build encore opti sur lui. Mais on va quand même parler des différentes choses qu'on peut faire sur ce personnage. Donc pour le jouer en main DPS, il y a deux choses possibles. Mais la plus optimale reste bien sûr le 4 pièces hydro. Donc le 2 pièces confère un bonus de dégâts hydro de 15%. Et le 4 pièces va augmenter les dégâts infligés par la stack normale et chargée de 30% pendant 15 secondes après l'utilisation d'une compétence élémentaire. Ce qui fait que vous mettez votre E, vous avez 30% de dégâts supplémentaires sur toutes vos attaques. Que ce soit normal ou chargé pendant 15 secondes. Et ensuite vous pouvez changer de personnage tout simplement une fois que l'effet s'est estompé et revenir sur Tartaglia lorsque votre E est de nouveau disponible. Donc c'est extrêmement intéressant. Vraiment très très sympa comme set. Donc si vous voulez jouer Tartaglia en main DPS, c'est vraiment ce que je vous recommande. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours jouer en 2 pièces hydro, 2 pièces nobles pour avoir 20% de dégâts supplémentaires sur le déchaînement élémentaire. C'est toujours intéressant. Mais c'est techniquement moins bien que le 4 pièces hydro si vous voulez le jouer en main DPS. Donc ensuite au niveau du deuxième build, ce que je vous préconise... Alors je vais rapidement passer dessus. Mais grosso modo, essayez d'être... Si vous voulez jouer votre Tartaglia en taux crit, essayez d'être capé taux critique. Donc minimum 50%. Ne mettez pas de casque dégâts crit si vous n'avez pas au moins 50% de taux crit sur le personnage. Ça ne sera pas efficace. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus. Donc si vous avez un bon taux crit, mettez un casque dégâts crit. Si ce n'est pas le cas, mettez un casque taux critique. Pour la coupe, ce sera toujours bonus de dégâts hydro si vous le pouvez. Et sur le sablier, c'est forcément de l'attaque pour 100%. Donc au niveau du deuxième build, finalement, c'est un petit peu différent. Ce sera un Tartaglia qu'on jouera en support offensif. C'est-à-dire qu'on va vouloir le build comme une Xiongling, comme un Xingqiu, ce genre de choses. On le jouera très certainement en dernière corde. Donc je vais vous montrer cette arme directement. Donc nous, on ne l'a pas monté. Et dans les gameplays que je vous montrerai après, du coup, on n'a pas utilisé la dernière corde malheureusement. Mais la dernière corde, si vous voulez jouer votre Tartaglia en support offensif, c'est l'arc qu'il vous faudra. Puisque ce qu'on va vouloir faire, c'est poser un état feu sur les ennemis. Et ensuite, balancer un gros gros ulti avec beaucoup de maîtrise élémentaire sur le personnage. Et profiter uniquement les dégâts de l'ultimate de Tartaglia qui vont faire des dégâts monstrueux. Donc je préconise la dernière corde si vous voulez jouer ce build aussi. Donc maîtrise élémentaire et dégâts du déchaînement élémentaire augmentés de 42%. Raffiné 4. Il me semble que ça monte à 50%. Donc c'est énorme. C'est absolument énorme. Donc ça, c'est au niveau du build support offensif. Mais j'avais oublié de vous parler du build main DPS. L'arc rouillé est le meilleur. Et ensuite, on aura Aile de la Voute d'Azur qui est également extrêmement bon. Et vous avez l'arc du battle pass. Donc celui-ci, si vous manquez de taux critique et si vous n'avez pas l'arc rouillé, vous pouvez prendre l'arc de chasse verdroyant qui est très très bien et qui fait largement le travail. Et en plus, ça vous permet de mettre un casque dégâts crit assez facilement. Donc vous serez un petit peu moins efficace que si vous jouez arc rouillé, mais ça reste largement viable. Voilà pour les armes. Si vous voulez jouer un support offensif, je préconise uniquement la dernière corde ou à la limite, dans le même principe que pour main DPS. Si vous manquez de taux critique, pourquoi pas jouer l'arc de chasse verdroyant. Voilà au niveau des builds. Juste au niveau des artefacts, si vous voulez jouer un support offensif, donc je vous ai dit, c'est comme une Xiangling, comme un Xingqiu. On va vouloir potentiellement attaque pour sang ou alors maîtrise sur le sablier. Sur la coupe, ce soit soit maîtrise, soit bonus de dégâts hydro. Moi, je préconise quand même bonus de dégâts hydro. Et sur le casque, ce sera soit Tocrit, soit dégâts crit au choix. On peut aussi mettre de la maîtrise élémentaire. On peut aussi voir des builds full maîtrise élémentaire. Si vous avez des bonnes pièces qui ont bien Proctocrit dégâts critiques, pourquoi pas. Ça peut se faire également. Faites avec ce que vous avez de toute façon. Mais en tout cas, on ira chercher un maximum de maîtrise élémentaire sur les artefacts. Si on veut jouer notre Tartaglia en support offensif. Petite particularité. Si vous voulez jouer en support offensif, faites très attention. Lorsque vous activez votre E, vous mettez des dégâts en AO autour de vous. Donc faites attention de ne pas consommer les états pyro posés au préalable avant de mettre votre ultimate. Sinon, vous allez perdre tout simplement l'effet d'évaporation et perdre énormément de damage. Donc essayez de vous écarter un petit peu lorsque vous activez votre forme de dague. C'est un petit conseil que je vous donne, c'est cadeau. Donc au niveau des teams, maintenant, on va parler de deux teams différentes. Et sur les petits showcase que j'ai tournés juste avant, il y a une team que j'ai utilisée en main DPS. Une team où j'ai utilisé Tartaglia en support offensif. Et ensuite, une autre team où j'ai réutilisé Tartaglia en main DPS. Mais cette fois-ci, c'est une team un petit peu différente avec de l'électro. Donc pendant que je vous raconte tout ça, normalement, vous avez les gameplays qui défilent. Donc le premier gameplay que vous êtes en train de regarder, du coup, Tartaglia est en main DPS. Et à côté, on a Bennett Xiongling pour avoir la résonance élémentaire pyro. Donc le bonus d'attaque pour cent. Et on a Sucrose pour paquer les mobs et du coup, pouvoir profiter au maximum de l'AOE que les dagues procurent. Ainsi que les effets contre-courants. Donc c'est très très simple. On va essayer de paquer les ennemis, de poser un état pyro sur tout le monde. Et ensuite, avec la pierrotation de Xiongling, on va tout simplement mettre des attaques normales et chargées avec Tartaglia. Pour profiter un maximum de l'effet d'évaporation et des attaques de zone pour cleave le plus vite possible les adversaires. Et finalement, nous, notre Tartaglia est constellation 0. Mais ça suffit largement pour cleave un donjon sans aucun problème. Donc ça, c'est au niveau du premier gameplay. Au niveau du deuxième gameplay, c'est exactement la même compo. Sauf que le Tartaglia, cette fois-ci, a un build support. Donc le build support offensif, je vous en ai parlé tout à l'heure du coup, c'est très très simple. On va vouloir faire à peu près la même chose que la première team. Sauf que le but, ça va être de paquer les mobs. Ensuite, on va mettre Ulti Bennett, Pyrotation. Et une fois qu'on a bien vérifié que tous les mobs ont l'état Pyro et qu'on s'est bien écarté pour mettre le E et passer en forme de dague avec Tartaglia, on va ensuite utiliser l'Ultimate et essayer de tuer tous les mobs de la salle d'un coup en déclenchant une grosse évaporation. Donc il faut savoir que l'évaporation et du coup l'Ultimate tapent beaucoup plus fort que si vous le jouiez en main DPS. Mais ensuite, la forme de dague est beaucoup moins intéressante puisque vous n'avez pas l'arc rouillé et que vous avez normalement des stats plus faibles hors maîtrise élémentaire par rapport à un build main DPS. Et pour finir, mesdames et messieurs, on va parler d'autres compositions. Donc cette fois-ci, ce sera une composition avec un Tarta main DPS, mais avec une Beidou. Pourquoi Beidou ? Puisque lorsque vous allez Ultimate avec votre Beidou, vous allez tout simplement envoyer des éclairs de temps en temps sur vos adversaires, ce qui fait qu'on va proc des électrocutions assez régulièrement avec Tartaglia. Et ça reste extrêmement intéressant avec Tarta de proc des électrocutions puisqu'il tape constamment Hydro. Donc c'est très intéressant également. Là, je joue Beidou puisque dessus, on a la mort du loup, ce qui permet de gagner des dégâts. Donc c'est toujours très très intéressant. On peut également jouer Fischl qui fonctionnera très bien. Si vous n'avez pas de Fischl monté ou que vous n'avez pas envie de jouer Fischl, vous pouvez jouer Lisa. Vous mettez un Ultimate de Lisa et vous pouvez taper dedans avec votre Tartaglia. Voilà, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est les compos que nous, personnellement, on utilise. N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part aussi des compos que vous utilisez. Ça nous intéresse clairement et puis ça pourrait aussi aider des gens potentiellement à build leur Tartaglia. Mais en tout cas, sachez que nous, c'est comme ça qu'on l'utilise. On l'utilise soit en main DPS, soit en support offensif. Il y a peut-être même d'autres méthodes pour le jouer. Il faut savoir que Genshin Impact, c'est un jeu très très libre. On fait absolument ce qu'on veut. Et même s'il y a des métas, entre guillemets, avec des choses plus fortes que d'autres, jouer tout simplement ce qui vous intéresse le plus et selon ce que vous pouvez faire avec votre box. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit pouce bleu. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vais vous dire portez-vous bien. À la prochaine. Ciao ! Et nous, notre nom, ça va dresser chez lui.